Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, ce matin, le journal de renseigné, deux morts, plus d'une dizaine de blessés dans des violences, dans des violences à Rosanto. « Blessés et morts au nom de quoi ? » « Accuse le préfet de Saraya de bafouer totalement, voire complètement les droits des communautés impactées par les exploitations minières. » « Déterminer le terrain, il y a dans Vox Populi des droits de lobbyistes qui réclament Raking Taf Taf et Johnny Johnny, c'est-à-dire Souquet Mouquet, une enquête sérieuse, indépendante et impartiale. » « Les droits de lobbyistes exhortent les forces de défense et de sécurité à s'abstenir de tout usage excessif de la force contre les manifestants. » « Toujours de nous apprendre que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, Biraïn Sec, du forum civil, avait pourtant alerté les autorités. » « Bon, l'autorité préfectorale, coulouée au pireuris, si on en croit, libération ce matin. » « Le journal, en tout cas, dédiqué, Rosanto, violente manifestation contre un arrêté du préfet de Saraya. » « En tout cas, deux orpailleurs, deux orpailleurs tués par balle. » « C'est le titre qui barre la une de libération. » « Le journal, dédiqué, âgé de 58 ans, marié et père de 6 enfants. » « La première victime, la première victime, Bakali Sisoro, est le grand frère, le grand frère du maire de Rosanto. » « Nettoye, waouh, waouh, bon, âgé de 27 ans, marié et père d'un enfant. » « La seconde victime, eh bien, la seconde victime est un Burkinabé, du nom d'Ibrahima Ouedraogo. » « Explique toujours, libération, le journal de retenir et faire retenir, 14 blessés, eh bien, 14 blessés dans un état jugé grave. » « Et pour comprendre la gravité des faits, il conviendrait de rester, eh bien, de rester avec libération qui nous informe de l'arrêté préfectorale. » « Ayant mis le feu aux poudres, finalement, eh bien, finalement, abrogé, qu'à cela ne tienne, le point actuel à ce sujet d'indiquer la ruée vers l'or. » « Devient la ruée vers l'horreur, l'horreur à Rosanto. » « En tout cas, deux morts, dont le frère du maire, la gendarmerie, interpelle 37 personnes. » « Explique le point actuel, qu'on a tenu d'autres d'après le journal. » « Le ministre de l'Intérieur préside ce matin, un CRD spécial, aux côtés du ministre des Mines et de la Géologie. » « En tout cas, tribune quotidienne, tribune quotidienne pour sa part d'indiquer manifestation, eh bien, manifestation à Rosanto. » « Deux morts, deux morts et des blessés, l'arrêté préfectorale, à l'origine, eh bien, à l'origine des émeutes abrogées, eh bien, abrogées sur ordre, eh bien, sur ordre du ministre de l'Intérieur. » « C'est tribune quotidienne, ce matin, ce matin, il convaincait de lire les punks que l'imam Moukouroubaïfale, n'animam Moumboldébourine, pour ne pas dire le contingent de Moutuboutou. » « Et par Mamadou Labingyalo-Teki, dans le Tchaya, le Tchaya de Amadou Ba, de quoi s'agit-il exactement, Waï ? Eh bien, Sawaï, Mamadou Labingyalo-Teki, sur le choix du PM, d'être le candidat de la coalition au pouvoir, à la prochaine présidentielle, de confier, eh bien, de confier dans la tribune que Sawaï, Yangel National Universelle Mondiale, a choisi, eh bien, a choisi le bourgeois, a choisi quelqu'un qui boit son petit lait, qui est aux petits oignons, qui vit, eh bien, quelqu'un qui vit dans une maison à ascenseur. » « Et toi, waouh, waouh, maison à ascenseur, mais dans un pays pauvre, on est où là ? » C'est l'interrogation qui s'imposerait probablement d'après cette sortie au vitriol, signée Mamadou Labingyalo-Teki, Tarou Sénégal, en direction, eh bien, en direction de Amadou Ba, contre Amadou Ba, contre Amadou Ba. Il y aura désormais Mamboïyao. Si on en croit, eh bien, si on en croit toujours, tribune, le journal, eh bien, le journal de noté, non choisi, eh bien, non choisi par le président Maki, Mamboïyao. Eh bien, Mamboïyao sur le départ. En attendant de savoir s'il ne sera pas question d'une histoire de départ ou gagné. Arrivée mousse, pour ne pas dire départ ou gagné, arrivée djidakh. Retenons pour l'instant, eh bien, retenons pour l'instant, d'après Tribune quotidienne, que Sawai, Mamboïyao, bande, eh bien, bande les muscles, mais musclés, eh bien, musclés, est le titre, eh bien, est le titre qui barre la une de l'exclusive ce matin. À la une, eh bien, à la une du journal, on peut lire, choix, candidat, Beno, coup d'État. Tétouaille, waouh, waouh, coup d'État. Est-ce un coup d'État assis, rampant, debout ou en marche ? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'exclusif, qu'il est question d'un coup d'État, d'un coup d'État à l'APR, comme au PS, eh bien, comme au PS, du temps de Abdou Diouf. Ainsi, retenons, eh bien, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'exclusif, qu'il est question, là, d'un coup d'État aux allures, eh bien, aux allures de congrès, eh bien, de congrès sans débat. En d'autres termes, Amadou Ba, eh bien, Amadou Ba, c'est comme qui dirait, eh bien, le choix d'un congrès, eh bien, d'un congrès sans débat. Si on en croit l'exclusif, le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir que le choix d'Amadou Ba, c'est comme qui dirait la victoire, eh bien, la victoire des affairistes à Stafoura. La victoire, eh bien, la victoire des arrivistes comme Amadou Ba, Abdoulaye Cédousseau, le tienneau de Ndjoum Chekoumar Han, Abdoulaye Baldé, Aïsata Talsal et Mamour Diallo. L'exclusif de retenir également la défaite des légitimistes comme Abdoulaye Daouda Diallo, Maïnyaye Parcel Asseidi, Morgom Nangalma, Boun Abdallah John Kossas, Mamboi Diallo, eh bien, Mamboi Diallo, Kolda et Aminatata Djourbel. En tout cas, comment, eh bien, comment, Makissal a été salement, eh bien, salement amadoué, eh bien, amadoué, surtout que les derniers venus ont carrément chassé les vieux compagnons, c'est-à-dire les compagnons de la première heure. Mais là où ça coince, d'après l'Asse Quotidien, c'est l'unité ou le déluge avec le choix d'Amadou Ba comme candidat de Beno, quoi qu'il en soit. Retenons également l'autre information de l'Asse Quotidien autour du candidat du PM Amadou Ba, à savoir Abdoulaye Gueye, eh bien, Abdoulaye Gueye ou le damel du Cahior. Comprenez, monsieur le DG de l'AIBDSA promet, eh bien, promet de traduire en électeur le million, eh bien, le million de signatures de sa pétition. Détoye, waouh, waouh, en tout cas. Retenons à ce sujet que Sawai, Amadou Ba ou le choix de Beno Bokiyaka pour la présidentielle de 2024 aura de quoi faire du tourpi, tourpi, fait tu m'bote. En lisant l'Asse Quotidien qui nous renseigne que Sawai, Abdoulaye Gueye ou le damel du Cahior promet, eh bien, promet de traduire en électeur le million, eh bien, le million de signatures de sa pétition. Hananer, sommes-nous tentés de dire, dire que Tchakhan Fahé, à propos de ceux qui s'opposeraient à la candidature de Amadou Ba, voilà ce que semble faire Abdoulaye Gueye ou le damel du Cahior. Alors, au regard, eh bien, au regard de ceux qui nous livrent l'évidence quotidienne ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de révéler présidentielle 2024, Abdoulaye Gueye adhère pleinement, c'est-à-dire totalement, complètement, entièrement au choix du président Macky Sall. Le point quotidien d'afficher la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même chirurgicale, du braque, eh bien, du braque du wallot. Falissec, eh bien, Falissec, maire de Rosbetchou, de son état, sur le choix, eh bien, sur le choix, porté sur Amadou Ba de dirbile, ce choix cohérent, assure, eh bien, assure la continuité, eh bien, la continuité de la mise en œuvre du PSE, en attendant de savoir s'il n'est pas la question d'un choix n'yé ou n'yébé. Passons à Sud Quotidien pour terminer, grève, eh bien, grève des travailleurs, des travailleurs, des collectivités territoriales, mairies à l'arrêt, requérant, eh bien, requérant en peine. En tout cas, c'est Moussa Sisoko, alias Sisko, ou le digne successeur de Sidi Angay, qui est le porte-étendard de cette grève des travailleurs des collectivités territoriales, rappel Sud Quotidien, et là, retenons d'après le journal, qu'il s'agit de la revalorisation des salaires au centre, eh bien, au centre des revendications. En tout cas, Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada